Nous souhaitions faire un point avec vous sur ce qui s'est passé ce week-end sur Marseille. Après la nuit d'horreur qu'a connue Marseille, la procureure de la République, Dominique Lorenz, est revenue sur le bilan des trois fusillades qui se sont succédées, laissant derrière elle trois morts et huit blessés. C'est vos affaires ! Dans le 15e arrondissement tout d'abord, cité du Castellas et boulevard de la Padouane aux alentours de 23h30. Une heure plus tard, c'est dans le centre-ville, rue Vincent-le-Blanc, dans le quartier de la Joliette, que des tirs se sont fait entendre. Dans ce dernier bain de sang, quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Selon la procureure, à cette heure, aucun élément ne permet de démontrer que ces trois affaires ont un lien les unes avec les autres. Ce qui est évident, c'est que le conflit principal est vraiment sur la paternelle. Et que ça va générer derrière une cascade de conflits pour des appropriations de points de stupéfiants, que ce soit dans le 14e ou que ce soit dans le 15e arrondissement de Marseille. Autre inquiétude, le rajeunissement de l'âge des victimes. L'âge moyen, qui était il y a une dizaine d'années de 27 ans, était passé en septembre à 23 ans. Un tout petit peu plus de 23 ans. Donc là, il est clair qu'avec malheureusement nos trois petits jeunes d'hier soir, on va bien évidemment redescendre encore. Des morts liées au trafic de stupéfiants en augmentation d'année en année. Dans les Bouches-du-Rhône en 2022, on dénombre 32 personnes décédées contre 25 en 2021. En 2023, le chiffre s'accélère, car depuis le début de l'année, 14 personnes sont décédées uniquement à Marseille. Merci.